Patriote, bonsoir. Bonsoir Zaza, bonsoir Sandy, bonsoir à tous. Très heureux de vous voir et bonsoir à mes modérateurs. J'attends, Ursite est là, j'ai vu. Stortite est là, bonsoir. Francis, bonsoir à toi. Je vais très bien, je vous remercie tous. Les nouvelles sont très bonnes, Marilyn, oui. Oui, 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 oui. Vraiment très bonnes. Ça sent bon quand même, ça sent bon. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, j'étais maquillée aujourd'hui. Ok, on va démarrer, mais je n'ai pas, vous n'y verez toujours pas là, apparemment. Toujours pas, toujours pas. L'adresse mail pour me joindre, Patriote, c'est EEL, en minuscule, .libertessansaccent, arrobasorange.fr. Voilà. Voilà, oui, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, beaucoup. Il faut encore attendre, il faut encore attendre. C'est encore trop tôt, il faut, il faut, c'est en bonne voie, mais il faut attendre encore. Voilà, donc EEL.libertessansaccent.fr. Oui, il y a des nouvelles qui viennent et qui sont bonnes, qui sont bonnes. Ah, tu l'as prévenue ? Oui, mais je l'avais prévenue, ensuite aussi. Bon, c'est pas grave, elle est peut-être, elle est peut-être très, très occupée. Zineb, vous êtes gentils, Zineb, non, mais c'est la caméra qui fait ça, je te jure. C'est la caméra qui fait ça. Les députés font du rap ce soir. Ils sont bloqués à l'Assemblée. Ah, c'est bon ça, mon Dieu que c'est bon. Ouais, ouais, on ne peut pas s'en empêcher, qu'est-ce que tu veux ? Nous, quand on est bloqués chez nous, ça ne les jette pas beaucoup, ils circulent quand même. Tant que ça dure la comédie, si tu veux, à un moment. Alors, ce soir, je vais revenir sur des éléments, ça ne va pas vous plaire non plus. J'ai banni beaucoup de personnes, je tiens à vous le dire, parce que des gens qui sont venus nous agacer, en fait. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas du tout aimé mon analyse sur le film hypnotique de Hand-Up. Mme Eric Perrault, mon ami Eric Perrault, que j'aime bien Eric en plus. Alors Eric, je vais te répondre mon petit Eric, si tu le permets, parce que tu expliques un peu dans ta vidéo dernière que je suis en colère et que finalement, tu tendrais, peut-être que ce n'est pas ce que tu as voulu dire, mais en tout cas, que je serais jaloux. Moi, je ne peux pas te laisser dire ça, Eric. Je suis étonnée d'ailleurs de ton manque de compréhension, Eric, de cette analyse si simpliste. Parce que moi, je te connais quand même beaucoup moins consensuelle, plus perspicace. Et la jalousie, franchement, elle ne fait pas du tout, du tout partie de ma façon de concevoir la vie. Vraiment, c'est vraiment le truc. Alors Eric, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui fait un excellent travail, qui vit en Roumanie d'ailleurs et qui fait un très, très bon travail aussi d'alerte. Mais j'avais envie de lui répondre parce que sa dernière vidéo parlait un petit peu de moi et je voulais lui répondre. Mais en toute amitié, parce qu'Eric, je l'aime bien, mais je voulais quand même lui répondre. Mais en même temps, je réponds à Eric parce que je le stigmatise ce soir. Je vous réponds à tous et à tous ceux qui ont voulu m'expliquer des choses à moi qui n'auraient peut-être pas compris. Alors moi, je veux bien admettre que je n'ai pas compris. Mais je vais vous apporter des éléments sur la dernière vidéo qui va vous faire voir à quel point, et je n'ai pas eu le temps de chercher partout parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais si on cherchait, si tout le monde s'y mettait, vous verriez que vous soyez très, très, très étonnés de certaines personnes qui jouent parce que c'est un jeu d'acteur dans ce film. Et donc, expliquer que ces gens qui sont connus, qui font le buzz actuellement avec ce hold-up, ça reviendrait à dire que je regrette quelque part, Eric, de ne pas en faire partie. Alors là, écoute, je vais m'insurger quand même parce que je ne suis pas jalouse. Je conteste d'ailleurs cette accusation totalement fondée lorsque j'ai dit vraiment tout autre parce que mon analyse est complètement ailleurs. Et contester l'accusation de jalousie, ce n'est pas une violation des principes de jouer francs le jeu dans une discussion, ni d'accepter le rôle et puis qu'on resterait comme ça sans répondre. Non, non. Prenons les personnes de ce film. Une vendeuse de chaussures qui fait la belle devant le lac et tentative d'escroquerie. Alors, elle se présente sur son site web, tapé Nadine Touzo, comme professionnelle en science du comportement en tant que profiler, net profiler, chercheur en comportement des cybercriminels depuis 20 ans. On n'est pas très doué parce qu'on en a quand même beaucoup en France. Sa réputation est affaire d'international, elle est sollicitée sur plusieurs continents et c'est comme ça qu'elle se présente sur son site web. Dans la rubrique d'ailleurs de publication scientifique, elle te met des liens. Alors là, moi j'ai été voir tous ces liens où elle aurait publié plein de choses. Enfin voilà. Eh bien, elle n'apparaît nulle part. Passons-nous. Nulle part. Mon Dieu, mais quel dommage. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut aller voir et chercher tout le temps en permanence. Il ne faut jamais s'arrêter de ça. Et puis on a un ancien ministre de la Santé française qui est actuellement sous-secrétaire général des Nations Unies, d'accord ? Qui a été présidente d'United un certain temps. Qui apporte une expertise mondiale en matière de conseil d'administration de Kersis. Oui, oui, oui. Le Kersis Pharma AG. C'est une société pharmaceutique privée qui en est au stade de clinique, qui s'appuie sur des nouvelles plateformes antithrombotiques et qui offre des traitements très innovants, paraît-il. Très sûr, bien sûr, comme on les connaît, ses laboratoires. Et largement accessibles aux patients atteints d'infections potentiellement mortelles. Et aujourd'hui, on a annoncé la nomination de Philippe de Stoblazy à ce conseil d'administration. Eh oui, 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 oui. Vous allez voir, vous allez voir, c'est très, très drôle. Bon, il faut quand même rappeler son parcours. C'est ex-ministre. En 2006, il est ministre des Affaires étrangères. Il avait été élu président d'United, au conseil d'administration d'United. Alors, United, vous savez, c'est au siège de… Ça s'était passé tout ça au siège de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et il avait procédé à l'élection de ce président, Philippe de Stoblazy. Alors, ce jour, je le cite parce qu'il dit « Je suis heureux de rejoindre le conseil d'administration de Kersis Pharma AG, ça s'est fait aujourd'hui ou hier, à cette étape importante de la croissance de la société parce que cette équipe partage ma passion, le développement éthique de médicaments, écoutez bien, afin de créer de nouveaux médicaments innovants et sûrs pour des patients atteints de maladies potentiellement mortelles dans le monde entier. » Récemment, il a fondé, et il est président d'ailleurs, de l'association Unit Life. C'est une initiative des Nations Unies, l'ONU. Tous ces gens MS, l'ONU, jamais, jamais on les a élus. Ah non, jamais, 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 on les paye très, très cher. Ils font la pluie de beau temps, voilà. Et donc, alors, c'est attention, attention, qu'ils luttent contre la malnutrition. Attention, ils luttent contre la malnutrition chronique par l'innovation. Oui, parce que moi, je pensais qu'on luttait contre la malnutrition chronique par l'alimentation. Eh bien non, pas lui, c'est par l'innovation. Ah non, c'est formidable, formidable. Alors, Dusto Blasi, c'est un fonctionnaire français des Nations Unies. Il a été secrétaire général adjoint de l'ONU, conseiller spécial sur les financements innovants pour le développement au sein de l'ONU. Il a fait tellement de choses, tellement, 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 tellement. Ministre de la Culture, ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères. Et basé à Zug, en Suisse. Et Kersis Pharma fait avancer un pipeline de développement d'études cliniques en phase avancée. Et il se concentre sur la prévention des thrombo-embolies veineuses chez les patients cancéreux. Mais ici, il y a aussi d'autres maladies, comme, écoutez bien, la dépranocytose et le virus Ebola et la COVID-19. Incroyable, non ? Bon, bien sûr, Rémi, Eric, je te mettrai tous les liens, tu penses bien. Et alors, je n'oublie pas Benito de la Trata, de l'Alsace, qui vend de la 5G, de l'intelligence artificielle aux hôpitaux. Et n'en doutons pas, en collaboration avec tous les projets, qui lui aussi a le culot de se faire passer pour un alerteur. Mais on nage en plein délire. Benito de la Trata, de l'Alsace, et tout de même, ses entreprises, c'est Hulk, cet homme-là. Il est partout. YouTube, Odyssée, Twitter, Facebook. Il prépare des lives, il va à la rencontre des personnes, il fait des films, il lance des pétitions, il travaille avec des avocats. Ah non, mais en fait, c'est Shiva. C'est Shiva. Et en plus, il gère 16 entreprises. Ah non, c'est vraiment l'homme, vraiment, vraiment. C'est l'homme de la situation qui s'est surfé sur les vagues de l'opportunisme, comme un coucou, en somme. Elle Trata est vraiment magique. Parce que moi, je te le dis, il fait au moins 30 heures par jour. Et là, je n'ai pas eu à chercher tellement que ça, pour trouver des renseignements, en fait, Eric. Mais vous pourriez tout aussi chercher, même toi, mon ami Eric. Tiens, je te file une info. Là-bas, en Roumanie, toi qui vis en Roumanie, parce qu'Eric, il s'est expatrié en Roumanie et il fait plein de belles choses là-bas. Et bien, pas loin de toi, Eric, tu as une très jolie sec dont fait partie Nadine Touzo. Tu sais, celle qui met en ligne toutes ces choses. Elle a un site web, je vous le passerai aussi. Et elle a un diplôme d'honneur. Oui, un diplôme d'honneur remis par OTSG Roumanie Free Masonry. Je vous le montre, c'est intéressant. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. On voit l'écran ? Il a un casque sur les oreilles et ne m'entend pas. Coucou ! Un qui ? Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on ne voit pas. Oui, on est en retard, il y a un décalage. Voilà, alors je vous le montre, c'est le diplôme d'honneur, pire de Roumanie. Et elle s'appelle bien Nadine Touzan. Je ne sais pas si on voit les noms là, parce qu'il faut qu'on voit quand même, c'est très important. On voit ou pas, Nadine Touzan ? Pas bien ? Dis-moi. Ça rame. On nous fait taire. On nous fait taire, manifestement. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Oui ? Si. Si, on voit. La caméra est là. Oui, j'essaie de le montrer, voilà. Voilà, il est là. Voilà. Bref. Donc, vous irez voir sur son site web. Tout est sur le site web, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ah, ça bug, ça bug ? Oui, ça bug dur. Quand on dit la vérité, ça gêne un petit peu. Normal, hein ? Ça bug un peu. Oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà, je vous le remontre pour ceux qui veulent voir. Donc là, il y a marqué Nadine Touzan. Alors, attends, il faut que je regarde. Là. Ah, tu ne peux pas le rater. Tu vois, tu ne peux pas le rater. Bon, bref. Tu iras voir sur son site. Voilà, tu iras voir sur son site. Tout est sur son site que je ne l'ai pas pris. Tu penses bien que… Ah non, il suffit juste d'aller voir, les gars, je vous assure. C'est vrai, hein ? Ce n'est pas des bêtises. Voilà. Voilà. Alors, donc, tous ces gens qui ignorent les coulisses, les ficelles, qui peuvent croire à toutes ces choses, que le jeu, par exemple, consisterait à faire croire à une analyse basée, en fait, avec des gens qui seraient… Non, c'est catastrophique tout ce qui se passe. Vous comprenez ? Tous ces gens-là ont tous des intérêts. Tous, tous des intérêts, d'accord ? De ce film, je parle. En tout cas, pour ceux que j'ai découvert, mais je pense que si j'avais eu le temps, j'aurais découvert d'autres choses. Et franchement, allez-y, faites-le. Vous allez voir. Et donc, en fait, le jeu de ce film, ça consiste à faire croire à une analyse qui est basée sur paroles d'autorité, des médecins, des scientifiques, des ex-ministres. Quand même, the référence. Oui, mais alors, si ces scientifiques du monde médical n'ignorent pas les dangers de ce qui se met en place, eh bien, pourquoi aucun n'a parlé des risques de l'hypoxie, de l'hypercapnie ou des rémunérations pour les morts du Covid ? Tu vois ? Pourquoi aucun n'a évoqué la non-existence du Covid, mais plutôt celle d'une nouvelle grippe, par exemple ? Tu comprends ? Parce que ce film, il n'informe pas. Il fait du batage médiatique, de l'information tronquée. Il ne tranche pas. Il permet de continuer à diffuser de la peur. Il accentue la sidération. Il discrédite littéralement, définitivement, toute personne qui osera, à l'avenir, émettre des critiques face au monde médical et la gestion de la pseudo-crise sanitaire. Il était fait pour ça, parce qu'ils sont restés sur le principe de la pandémie. mais d'une vraie pandémie. Mais si déjà, tu ne dénonces pas ce mensonge, comment tu peux devenir crible ? Donc, pourquoi, dès le départ, cette information, elle est tronquée ? Ce film est tronqué. Des médecins balancent la crise sanitaire et non le mensonge de la crise sanitaire. Et là, ce n'est pas la même chose. Et les médias, ils organisent une pseudo-colère avec une députée qui a un masque. En plus, tu ne les as jamais vues avec un masque. En fait, ça, c'est un jeu de chaise musicale qui te fait permettre, qui te permet l'acceptation de l'existence de cette crise sanitaire. Et c'est ça qui est grave. C'est d'avoir véhiculé que l'épidémie existe. Et ce n'était pas ça le but final ? Parce que le film, au final, il a sidéré des gens et il n'a pas informé. En même temps, 2h43 de matraquage, si tu veux, ça permet l'hypnose collective quand même. Mais aussi, ça efface toute possibilité de penser, de réfléchir. Et oui, parce que tout ce qui est dénoncé, on connaît. Pour ceux qui cherchaient, ils connaissaient déjà. Et puis, il y a des intervenants qui vous paraissent en colère. Peut-être. D'autres qui pleurent. On joue dans les émotions. Et la musique. Alors là, la musique, le rôle de dramaturge sur fond noir. Vous pensez que c'était nécessaire ? La situation n'est pas assez dramatique comme ça ? Et en plus, ces gens vous expliquent que tout ça, c'est un mensonge. Et que, pendant ce temps-là, on voit un assistant du caméraman avec un masque. Mais c'est du délire. Et il dénonce la supercherie du Covid. Non, mais tout est dans le subliminal. Enfin, voyons, réfléchissez. Tout est dans l'intention. Et plusieurs endroits au film où on met en exergue la complexité de la nature humaine. Ce pauvre Bill Gates qui aurait quelques problèmes psychologiques. Même cette profileuse si excellente, elle n'a pas vu qu'on avait des psychopathes au pouvoir. Non, non, profileuse, non, non. Pas possible, madame. Vous n'avez pas vu. Alors, on nous parle d'une guerre des classes. Non, mais c'est une plaisanterie, j'espère. On est dans une guerre des mondes. On est dans une guerre génocidaire, une guerre silencieuse qui élimine toute parole, tout acte bienveillant et qui donne des réponses toutes faites aux personnes et qui ne dit pas vraiment les choses sur le but final de ce génocide. et on ne nous pousse même pas, on ne pousse pas les gens à aller chercher à faire des recherches. Pas de pistes, rien. Et quand on regarde, tout ça, c'est une litanie, une longue litanie d'une chaîne d'esclavagisme et on n'y découvre rien, rien de plus. Vous devez vous-même faire vos propres recherches, vos liens parce que ce plan-là est immense et c'est ça qu'on aurait dû dire aux gens. Et tous les gens jouaient leur rôle, c'était comme si c'était prévu. Orchestrer savamment tout ce travail de diabolisation du documentaire choc. Du coup, c'est le dernier qui a parlé qui a raison et le documentaire se termine sans questionnement et c'est la télé qui dit au complot et si c'était ça le but ultime, faire en sorte de fermer la porte à Internet, à toute personne qui tenterait de dénoncer ce qui se passe. Le tout sur un fond noir, sur des messages subliminaux. Ça me rappelle, vous savez, Sarko, « Nul ne pourra y échapper. » Tous les médias en parlent. Donc, ils lui font de la pub. Est-ce que ce n'est pas étonnant à l'heure où la censure est sans précédent, à l'heure où on vous dit « Ah non, c'est la effet qui vous donnera la vérité » en vous redirigeant vers ceux qu'ils veulent que vous voyez. Vous allez voir les publications de M. Jandroc, par exemple, vous vous dites « Non, la FP vous donnera la bonne information. » Est-ce que toi, tu es trop bête pour la… Tu ne vois que des mauvaises informations. Toi, tu es beaucoup trop bête. Donc, la FP te dit ce qui est juste. C'est elle qui pense à ta place. Mais ce documentaire chèque, on en parle à la télé. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Et il ne dénonce, attention, que la partie visible de l'iceberg que tout le monde connaît. Mais par contre, par contre, il met la masse dans « On n'y peut rien. » « On n'y peut rien. » Même nous, médecins, on ne peut rien faire. Tu te rends compte ? Nous, on est médecins, on vous dit « On n'y peut rien. » C'est inévitable, inéluctable. C'est ça que ça veut dire. Par contre, ils ont réussi un coup majeur. Montrer le complotisme de toute pièce en noir. Oui, tout est dit dans ce documentaire. C'est où documentaire ? Comment faire taire ? Les médecins avaient la parole et ils n'ont apporté ni une solution à personne, ni dénoncé réellement ce qui se passe. Mais on va se fier, nous, aux personnes placées ici par hasard, sans doute. C'était un pur hasard. On a pris ces gens-là. Alors qu'on sait où est M. Dostoblazé aujourd'hui. Voilà ce qu'a fait ce film. Ils nous ont plongé avec des personnes d'autorité qui ont validé un mensonge mondial, celui d'une pandémie. Et c'est de cette façon qu'ils ont servi sur un plateau d'argent aux médias de quoi assassiner toute possibilité de penser autrement et de dénoncer le caractère complotiste de tout ce que nous vivons à un niveau mondial. Et en fustigeant le film, eh bien, toutes ces personnes d'autorité médicale, eh bien, on les a mis dans le bain des complotistes. Et à partir de là, il devenait très facile de faire taire toute personne qui, à l'avenir, ne sera pas du monde médical puisque même ceux-ci ont échoué à révéler leurs propres compatriotes ou comment étouffer la vérité dans l'œuf. Alors oui, je pose la question, quel était donc le but de ce documentaire « Choc » paraît-il ? Quel en était l'effet escompté ? Parce que dans le film, on nous parle de consensus scientifique pourquoi ? Pour nous faire ignorer le consensus médiatique peut-être. Pourrait-on parler d'un coup ou d'un contre-coup politique puisque ce virus n'a jamais été isolé ? Donc, qui organise cette contre-opposition contrôlée ? Tout est voulu, programmé, orchestré, financé, prévu depuis 1871. Et Hold Up est également un outil d'opposition contrôlée et il n'échappera pas au verrouillage et n'échappe pas au verrouillage parce qu'il en fait partie. Dès le début, ils ont organisé la psychose du gros vide tout en sachant pour les protagonistes basés en eau qu'ils n'existent pas. Alors, on me dit « Oui, mais ils dévoilent quand même beaucoup de vérité. Ah oui, ils dévoilent de vérité. » Ben oui, bien sûr, évidemment. Mais ils ne comprennent même pas que ce film vient de remettre tout le monde dans le rang. Tout le monde a été remis dans le rang. Un bon résumé qui a fait des erreurs mais qui finalement valide la thèse d'une épidémie et en plus, qui va leur rapporter énormément d'argent. Eh ouais, business is business. Deux cagnottes qui à ce jour s'élèvent à plus de 300 000 euros. Allez voir par vous-même. Vous tapez « Cagnottes hold up » que vous allez trouver. Et pour ceux qui croient encore que le vaccin va les libérer du masque, ça, personne n'en parle dans le film. Mais moi, je vais vous l'annoncer parce qu'il y a un éminent médecin qui a servi de témoin expert pour le Congrès américain qui déclare que même la mise à disposition d'un vaccin contre le Covid-19, le port du masque et d'autres mesures de distanciation sociale resteront obligatoires. Eh oui, mesdames et messieurs, parce que le but final est de vous faire taire, de vous rendre esclaves et malades. Et voici ce que dit le docteur Krutika Kupali. Vous allez voir K-R-U-T-I-K-A K-U-P-A-2-L-I Il dit « La vie ne sera plus comme avant la crise du Covid. Même après avoir vécu, reçu, pardon, un vaccin, vous devrez toujours avoir une bonne hygiène des mains, maintenir la distanciation sociale, éviter les foules et porter des masques à t'aider. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, malgré le confinement initial, des règles de distanciation sociale introduites sur la base du retour à la normale, on nous dit maintenant que la vie ne reviendra jamais à la normale. » Dans un article de CNN écrit par Nick Patton Walsh, le rédacteur en chef de la sécurité internationale affirme que le port du masque obligatoire deviendra permanent, juste une partie de la vie et que le public devra s'y faire. Au début de ce mois, un haut responsable de l'armée américaine a déclaré qu'il n'y a probablement jamais de retour à la normale après une enquête et que des règles telles que la distanciation sociale et le port du masque deviendraient probablement permanents. Et notre grand philanthrope, Bill Gates, a aussi averti que le monde ne reviendra pas à la normale tant que l'on n'aura pas pris un second vaccin contre le coronavirus et que ça pourrait prendre des années par contre. Des années. Donc l'idée que la vie ne reviendra jamais à la normalité pré-corona est défendue par des organismes mondialistes comme le Forum économique mondial qui a mis en avant la nécessité d'exploiter la pandémie pour mettre en œuvre une grande remise à zéro. Entendez bien le grand reset pour esclavager le monde définitivement. Et hold up, pardon, et bien ce film sort pile au moment où tout se joue aux USA et en Europe occupant comme chacun comme à leur habitude à regarder l'arbre pour que vous ignoriez complètement ce qui se passe dans la forêt. Et oui, l'orchestration du Covid sert toutes les nations et il a permis d'enfermer le peuple avec un seul mot d'ordre. Et désormais, tout le monde est prêt à l'accepter. Et eux, ils sont prêts à nous couper les vivres. Le plan est super bien rodé de façon à ce que tout le monde accepte. Et franchement, ce film est tombé à point nommé durant la crise de l'élection de Trump qui vient d'envoyer un émissaire en France. Mais les journalistes n'avident que des politiques en colère. Incroyable, une petite vidéo qui était censée rester sur des réseaux qui est devenu viral chez BFM et certains me disent non mais le pouvoir a tremblé. Ah bon ? Quand il fait du matrage ensuite, apporter la solution en sauveur. Voilà comment fonctionnent les gouvernements. Et les gens qui ne se réveillent pas à cette réalité vont rester passifs, noyés dans une dissonance cognitive immense. Enfermés dans une telle confusion, une telle peur qu'ils ne parviennent plus à réfléchir, qu'ils ne parviennent plus à agir, qu'ils restent pétrifiés et que ça les rend naïfs. Oui, c'est le temps de l'acquisition. Donc du contrôle total si personne ne fait rien. Alors il y en a qui se posent la question mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, ça découle de 2000 ans d'histoires fausses, d'une histoire inventée par eux à travers des livres sacrés pour cacher le combat céleste destiné à mener ce combat entre le mal et le bien, entre l'ombre et la lumière. Et ce plan, pardonnez-moi, a été stratégiquement élaboré par les faux dieux, par la culpabilisation perpétuelle, la soumission dès le départ de l'histoire à toutes ces fausses croyances auxquelles les peuples ont adhéré. Exactement comme celle de la fausse pandémie devenue une épidémie et ceux durant des siècles et nous avons accepté tous les mensonges possibles, nous avons toléré quand nous n'y avons pas participé à toutes les débravations les plus abominables et les plus monstrueuses, oubliant au fil des siècles d'où nous venons et qui nous sommes. Un peu comme aujourd'hui où nous entendons des médecins qui se sont laissés corrompre au point de ne plus savoir soigner, qui créent des médicaments contre la faim dans le monde, la dépravation de la médecine, la dépravation du bon sens ensemble. Oui, ils nous ont vendu l'argent, les biens matériels et les ont placés bien au-dessus de la vie et puis les peuples ont consenti à accepter, participer, préférant élever le veau d'or que leur âme. Alors, ils ont favorisé pour y parvenir les drogues, les orgies, la violence, ils ont encouragé le sexe, les petits partenaires, favorisé le non-respect en toute chose, toute vie, jusqu'à modifier génétiquement les plantes, les animaux et les humains. Et oui, ils ont osé. Pendant plus de 2000 ans, l'homme a accepté devenant un être ignoble, sans conscience, oubliant même jusqu'à son apport propre. Regardez ce film, vous comprendrez. Pourtant, chacun d'entre eux, chacun d'entre nous, a en lui les clés de sa liberté. Puisque chacun est capable de se lier les uns aux autres, de devenir la force ultime, la conscience unifiée. Parce que nous sommes, pour la plupart, issus de cette conscience d'amour. Nous sommes le tout dans le tout. Et on n'est rien sans l'unité. C'est impossible. Parce qu'on est l'alpha et l'oméga. Mais à condition de comprendre que ce n'est possible qu'en nous unissant. Parce qu'on doit avoir en soi cette révélation que nous devons réapprendre en nous l'unité. À nous tous seuls, nous sommes une unité. Un égal cinq. Un et vos cinq sens. Un et vos cinq membres. Un et les cinq continents. Un et les cinq lettres que contiennent le verbe aimer. Oui, nous devons réapprendre à nous aimer les uns les autres. Alors Éric, j'espère t'avoir répondu à défaut de te convaincre et surtout que tu feras tes propres recherches comme vous tous ce soir qui êtes présents. La résistance est en route depuis bien longtemps mais elle ne fait jamais d'alliance. Et quel bonheur pour moi de n'avoir jamais été invité à ce film tout comme M. Jean-Dranck. Car évidemment, nous aurions dit non. Sachez que pour ma part, j'ai déjà refusé plusieurs journalistes. Et oui, car je ne fais jamais confiance à ces gens-là. J'ai commencé seul et je finirai ce combat seul. Parce que mon but, c'est de donner aux gens de quoi se sauver eux-mêmes. Parce que celui qui croit faire pour l'autre est un âne qui trotte. On apprend l'autre à pêcher. On ne lui donne pas le poisson. Parce que c'est ça qui le rend libre. Donc Éric, je reste très étonné que tu ne me connaisses aussi mal. Moi qui refuse toute invitation à faire des lives depuis des années. Mais par-dessus tout, j'aime ma liberté d'expression et j'y tiens tellement que jamais je n'ai demandé un centime. Est-ce que tu fais bien la différence, Éric, avec tous ces gens-là ? pour ne pas et ne jamais être associé à ce genre de personne sans intérêt autre que financier qui me donne de plus en plus la nausée et peu importe que certains veuillent me mettre dans une posture de jalousie parce que mon miroir me renvoie l'image de droiture et d'incorruptibilité. Voilà donc ma plus grande richesse à laquelle je tiens par-dessus tout. Nous allons bientôt voir qui est qui. Vive la résistance !